A la fin de la vidéo précédente, je vous laissais sur le problème de la programmation du chat. Alors, j'espère que vous avez trouvé une solution du type suivant. Donc, nous avions déjà dit, lorsque la touche S est pressée, alors on avance de 5 pas. Comment traiter maintenant la frappe de la touche Q ? Si la touche Q est pressée, bien sûr, c'est la même chose, c'est la même structure. Mais que fait-on alors ? On ne va pas reculer, l'instruction reculer n'existe pas. Simplement, on va avancer de moins 5 pas. Donc, je peux déjà ajouter ça à la suite. Donc, nous avons maintenant, lorsque la touche S est pressée, lorsque la touche Q est pressée. Et parmi les autres contraintes, je vous avais dit, il faut que si le chat touche la souris, eh bien, le jeu s'arrête. Donc, si le lutin chat, qui est le lutin actif actuellement, touche le lutin souris, alors, on stoppe tout. Donc, je mets ça dans la boucle répétée indéfiniment. Voilà. Alors, 2-3 aménagements supplémentaires auxquels vous avez peut-être pensé. Que se passe-t-il si, au tout début du jeu, le chat et la souris se trouvent au même endroit ? C'est très ennuyeux, parce que, du coup, le jeu s'arrête immédiatement. Donc, une bonne façon de procéder serait, par exemple, de mettre la souris au centre du plateau de jeu, au tout début, et le chat le mettre, par exemple, ici, au milieu du plateau de jeu, en bas, à l'endroit où il va pouvoir patrouiller de gauche à droite. Donc, pour le chat, je vais fixer la position initiale à x égale à 0. x est égale à 0, c'est bien au centre. Et y égale à moins 140, par exemple. Voilà. Où vais-je mettre cette instruction ? Bien sûr, je vais la mettre au début, lorsque le jeu démarre. Et pour la souris, que vais-je faire ? Eh bien, je vais faire quelque chose de tout à fait semblable. Donc, dans les instructions de mouvement, je vais aller chercher Aléa. Mais ici, pour la souris, je vais la placer au centre du plateau de jeu. Donc, je vais la mettre en position 0, 0. Et où vais-je mettre ce bloc ? Bien sûr, au tout début du jeu. Et voilà. Donc, j'ai maintenant un jeu qui va bien fonctionner. Je vais le mettre en vraie grandeur. Voilà. Et on exécute. La souris s'en va. Le chat se déplace à la rencontre de la souris. Alors, bien sûr, on se rend compte que le chat est bloqué sur les bords. Mais ça, je vais maintenant vous laisser régler la question de faire en sorte que le chat puisse réapparaître du côté gauche de l'écran lorsqu'il disparaît du côté droit. Bon travail.